Et salut à tous, c'était Iker ! Comme vous le voyez aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un webcomique. Et plus précisément sur Instagram, donc le format carré est obligatoire. C'est la première fois que je tente cette expérience, donc je voulais vous la partager. Donc tout d'abord, comme vous le voyez, vous faites un croquis, comme toute base, afin de composer l'histoire que vous voulez mettre en place. Bien entendu, il faut avoir un scénario de base. Là, mon scénario de base, c'est comme je vous en avais déjà parlé avec une de mes précédentes vidéos, c'est un personnage que je crée, qui vivrait dans l'univers de My Hero Academia. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous y découvrirez régulièrement des personnes qui font également ce genre de choses, ce genre de... un petit peu fanart, mais tout en créant notre propre personnage, avec leur propre, ce qu'on appelle quirk, donc leur propre talent, leur propre pouvoir. Et ce qui est très intéressant dans cet exercice, c'est que non seulement on peut avoir libre cours à notre imagination, mais en plus, il y a une énorme communauté, sur Instagram en tout cas, qui réunit de très nombreux artistes, dont certains extrêmement talentueux, et partir de cette base-là, je trouve que pour créer une histoire, c'est vraiment un super tremplin, car on peut développer notre créativité sans forcément devoir inventer tout un univers, car cet univers-là est déjà créé et mis en place. Évidemment, vous devez d'abord travailler sur la personnalité un petit peu de votre personnage, afin que sa personnalité soit stable, qu'elle tienne la route, qu'elle ait un véritable, comment on dirait, background, une véritable histoire qui construit cette personne, et qui, bien évidemment, aurait un coup de cœur, une petite histoire d'amour, avec un des personnages déjà existants dans l'histoire. Ce n'est bien heureusement pas obligatoire, mais il faut s'avouer qu'il y a bien plus de piquants quand il y a une histoire d'amour. Avouez-le, on est tous comme ça, on aime quand il y a quand même des petits dramas amoureux, lorsqu'on lit une histoire ou qu'on la regarde. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à deviner quel sera l'amoureux ou l'amoureuse, on ne sait pas, il en faut pour tous les goûts, de mon personnage. Le but de ce genre de webcomic à thème, on va dire ça comme ça, c'est aussi de créer une communauté et de faire vivre les personnages d'autres artistes. Par exemple, là, le personnage que je suis en train de dessiner, avec les deux autres au milieu, ce sont tout simplement des amis à moi et ce sont leurs personnages que j'ai décidé de représenter et de les inclure dans ma propre histoire. Une fois que vous avez les bases de votre personnage, que vous savez à quoi il va ressembler, donc n'hésitez pas vraiment à d'abord faire des croquis en amont de son apparence. Finalement, pour résumer, pour cette première étape, il suffit de développer la personnalité de votre personnage, de lui trouver une identité, de lui trouver son pouvoir et bien sûr, son apparence, aussi bien humaine que déguisée en héros. Et très important, pensez également à développer les relations qu'elle va entretenir avec les différents personnages. Il ne faut surtout pas hésiter également à demander l'avis de quelqu'un, à lire votre histoire ou les traits de caractère de votre personnage, car ça peut toujours aider un avis extérieur, surtout si cette personne connaît très bien l'univers de ma héros académien. Un scénario bien ficelé et qui tient la route, c'est un lecteur qui pourra s'accrocher beaucoup plus facilement et s'identifier à vos personnages. Donc ne sous-estimez surtout pas la construction de votre scénario et la crédibilité de vos personnages. Et ce, même si on est très excité de commencer notre histoire et nos dessins. Maintenant que nos personnages sont créés et leur personnalité tient la route, on va pouvoir commencer à dessiner. Donc sur Photoshop, je vais vous dire comment créer un bon format pour ce genre de webcomic sur Instagram. Personnellement, lorsque je fais un nouveau format, je préfère le configurer en centimètres et ensuite ajouter les DPI. Alors dans la barre nouveau, je vais simplement mettre en général du 15 cm par 15 cm, donc un format carré, et mettre une résolution en 300 DPI. Le 300 DPI, c'est bien parce que si un jour vous voulez imprimer votre webcomic, vous allez pouvoir l'agrandir comme vous voulez. et ça vous laisse une marge pour ne pas en fait pixeliser et rendre moche votre impression. Une fois que tout est prêt, vous pouvez commencer donc, comme vous avez vu, à faire une petite base de composition de votre feuille. Donc vous voyez, c'est ce que j'avais fait en bleu juste derrière. N'hésitez pas comme d'habitude, comme vous le voyez à droite, à utiliser les calques et à diminuer l'opacité à chaque fois que vous faites un nouveau calque par-dessus. Cela permet de bien travailler sa composition, comme vous le voyez, et de toujours avoir les éléments avec une possibilité de les déplacer, comme ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. N'hésitez pas vraiment à modifier votre composition afin de voir laquelle fonctionne le mieux et notamment, c'est très important, au placement également des bulles. Donc, il faut penser en termes de composition le dessin avec les bulles et les dialogues. Il faut essayer réellement de guider l'œil du lecteur tout simplement dans le bon sens et dans le dynamisme de l'image. Une fois que la composition me convient et que je me suis fait assez de traits de base, j'entame encore une fois un nouveau calque et je démarre, comme vous le voyez, mon line, c'est-à-dire que je commence à perfectionner vraiment le contour de mes personnages, à le travailler et à le rendre dynamique. C'est une étape encore très importante car le contour, ça va vous permettre de rendre votre personnage un peu plus consistant. Donc, il va falloir jouer sur l'épaisseur par endroit, sur la souplesse ou non, selon l'expression du personnage ou le mouvement. Par exemple, là, on a trois visages différents avec trois traits de caractère totalement distincts. Donc, le tout premier, en haut à droite, c'est quelqu'un de très nerveux. Donc, je lui fais des traits énervés, un petit peu droits, un petit peu secs. Et les deux autres sont des personnages beaucoup plus pacifiques. Donc, j'utilise réellement des traits plus souples qui sont en accord avec leur expression et l'émotion qu'ils sont censés dégager. Une fois que le line vous convient, il n'y avait plus qu'à passer encore une fois toujours sur un autre calque la mise en couleur. Pour ma part, j'ai choisi de le faire en noir et blanc car je trouvais que ça faisait un effet vraiment au manga. Donc, n'hésitez pas à bien nuancer les niveaux de gris et surtout à ne pas non plus mettre trop de nuances de gris car dans les mangas c'est assez succinct. Évidemment, il y a des nuances mais il n'y a pas non plus de gros dégradés ou de gros gros travail comme on pourrait travailler en digital art par exemple en mode réaliste. Il faut savoir qu'on est toujours sur du manga. N'hésitez surtout pas à vous documenter, à bien regarder comment les mangas peuvent se remplir et surtout où positionner vos ombres mais les ombres ça, ce sera une autre histoire. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus prochainement. Une fois que mon ancrage est terminé, je vais aller dispositionner des trames que j'ai trouvées sur internet en tapant trame manga par exemple pour vraiment être dans l'univers du manga papier. Maintenant que c'est fait, on positionne le texte et encore une fois, mettre le texte c'est du travail de composition. Je vous expliquerai ça une prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche des notifications. C'était Take Care, bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501